C'est l'un des meilleurs sandwichs que j'ai jamais mangé et en plus de ça il est super facile à faire, c'est parti ! Pour commencer t'auras besoin de prendre de la viande hachée que tu vas diviser en deux boules et que tu vas faire revenir dans une poêle à feu moyen Tu les écrases bien comme il faut comme moi dans la vidéo et par dessus tu vas mettre une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre Après seulement quelques minutes tu vas pouvoir les retourner Pendant ce temps là t'auras besoin de prendre le meilleur fromage, y'a pas de débat là dessus Tu vas prendre du fromage de chef que tu vas couper en fines lamelles T'en déposes quelques morceaux sur les deux steaks et tu laisses fondre ça tranquillement Pour accompagner on va se faire dorer quelques petits dés de chorizo Et une fois qu'ils sont bien cuits comme il faut tu vas pouvoir les mettre sur ton fromage de chèvre Une fois que t'as la cuisson que tu désires tu vas pouvoir empiler tes deux steaks Pour faire ton sandwich tu vas pouvoir prendre le pain de ton choix, moi j'ai pris un pain de mie classique Super important, n'hésite pas à bien écraser ton sandwich pour le rendre le plus plat possible On va le faire dorer dans une poêle avec de l'huile d'olive pendant quelques petites minutes Une fois qu'il est bien coloré des deux côtés tu vas pouvoir le sortir et le mettre dans un plat qui va au four Ça part en cuisson pendant quelques temps et pendant ce temps là tu auras besoin de prendre une tomate dans laquelle tu vas te couper deux rondelles Bon là j'ai pas compris, j'ai soulevé le pain et le chèvre a totalement disparu Je pense qu'il s'est habibé dans le pain mais y'a pas de traces de chorizo non plus Tu déposes les tomates et t'as plus qu'à déguster Cette pizza orientale à faire facilement à la maison tu vas l'adorer Allez je te fais ça aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer dans un plat à tarte tu vas déposer une pâte à pizza Tu recourbes les bords comme moi dans la vidéo pour former une croûte Une fois que tous tes bords sont faits tu vas pouvoir déposer du coulis de tomate A l'aide d'une cuillère tu vas en étaler bien partout sur toute la surface de ta pizza Pour le fromage bien évidemment on aura besoin de prendre de la mozzarella en cossette ou râper qu'on va déposer sur le coulis de tomate Une fois que c'est fait tu auras besoin de prendre un poivron vert que tu vas couper grossièrement Ensuite tu vas le recouper en fines lamelles Toutes tes petites lamelles tu vas pouvoir les disposer comme moi à l'écran Ensuite tu auras besoin de prendre un oignon blanc, tu vas t'en couper des fines rondelles également T'en déposes un petit peu partout sur le dessus pour ajouter un peu de piquant A notre recette on aura besoin de prendre un piment vert D'ailleurs c'est pas forcément obligatoire, si t'aimes pas ça t'es pas obligé d'en mettre Bref pour la suite on aura besoin de prendre une belle boule de mozzarella Je vais tout d'abord couper ça en tranche puis en petits morceaux Qui dit pizza orientale dit forcément merguez, je vais en faire deux que je vais préparer à la poêle Après seulement quelques minutes à feu moyen elles sont prêtes, on va pouvoir les sortir et les couper en petits morceaux comme moi dans la vidéo Tous tes petits morceaux de merguez tu vas pouvoir les déposer sur la pizza Enfin pour finir il te reste plus qu'à mettre ça au four pendant quelques petites minutes Et une fois fini regarde moi un peu cette merveille, il te reste plus qu'à déguster Cette crème brûlée pistache chocolat c'est une merveille, allez je te fais ça aujourd'hui, c'est parti Pour commencer dans une casserole tu mets une bouteille de crème liquide entière Ensuite tu vas ajouter 10cl de lait, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille et tu fouettes bien le tout Une fois que c'est bien mélangé on va pouvoir ajouter une cuillère à soupe de pâte de pistache Normalement c'est la pâte qu'on utilise pour faire les macarons Une fois que t'as bien dilué le tout dans la crème on va pouvoir passer à la cuisson On va porter ça à ébullition pendant quelques petites minutes Pendant ce temps là on va pas perdre de temps, on va mettre 6 jaunes d'oeufs dans un récipient C'est vraiment pas compliqué, c'est une recette super facile à faire Avec ça tu vas ajouter 100g de sucre Tu fouettes vigoureusement le tout pour faire blanchir ton mélange Super important on va vérifier la cuisson de notre préparation à la pistache Une fois qu'elle est montée à ébullition on va pouvoir la mélanger avec notre préparation avec les jaunes d'oeufs Pour le dressage de nos crèmes brûlées on va se préparer des verrines On va mettre notre préparation à l'intérieur Ça va partir au four pendant environ 1h30 à 90 degrés Une fois sorti du four tu laisses refroidir quelques minutes Et ensuite ça part au réfrigérateur pendant quelques temps Une fois que tes crèmes ont bien pris comme il faut tu vas pouvoir mettre de la cassonade sur le dessus Tu brûles le tout à l'aide d'un chalumeau Et pour ajouter encore plus de gourmandise on va se râper des petits copeaux de chocolat noir Et enfin pour finir t'as plus qu'à déguster Le froid est de retour et pourquoi pas te faire un croque monsieur au morbier Hyper gourmand et facile à faire Allez c'est parti ! Pour commencer tu vas prendre 2 échalotes dans lesquelles tu vas couper les 2 extrémités Ensuite tu vas pouvoir les couper en rondelles puis en petits morceaux comme moi dans la vidéo Pour les faire cuire rien de plus simple tu vas faire fondre un petit peu de beurre dans une poêle Et une fois qu'il est bien fondu tu vas pouvoir mettre tes morceaux d'échalotes à l'intérieur Pour l'étape suivante tu vas pouvoir prendre le pain de mie de ton choix Sur le pain du bol tu vas pouvoir mettre une bonne cuillère à café de crème fraîche entière T'en étales sur toute la surface de ton pain Et une fois que tes échalotes sont bien revenues tu vas pouvoir les déposer sur la crème fraîche Pour l'étape suivante tu vas prendre l'élément essentiel de la recette un bon morceau de morbier Comme tu peux le voir à l'écran je vais me couper des tranches pas trop fines mais pas trop épaisse non plus pour que ça puisse fondre comme il faut T'en déposes 2 tranches par dessus tes échalotes et pour la viande rien de plus simple on va déposer une tranche de jambon Une nouvelle fois on va remettre un petit peu de morbier Sur ton pain de mie du dessus tu vas remettre une cuillère à café de crème fraîche Tu refermes ton sandwich et t'hésites pas à bien l'écraser pour bien l'aplatir comme il faut Pour le faire gratiner rien de plus simple on va remettre une petite cuillère à café de crème fraîche avec une bonne poignée de motard et la râpée Ça part en cuisson pendant quelques temps et une fois sorti du four il te reste plus qu'à déguster cette merveille T'es à la recherche d'une recette de burger originale rapide à faire et super gourmande j'ai exactement ce qu'il te faut Allez c'est parti ! Pour commencer dans une poêle tu vas faire fondre un petit morceau de beurre Ensuite on va faire dorer nos deux pains directement à l'intérieur Une fois qu'ils sont bien tostés on va pouvoir les prendre et les mettre de côté Pour la suite tu auras besoin de prendre un oignon rouge que tu vas couper en deux et que tu vas couper en fines lamelles Tu fais revenir tout ça dans le beurre qu'il te reste dans la poêle Super important n'oublie pas d'assaisonner avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre Tu laisses chauffer ça à feu moyen pendant quelques petites minutes Pendant ce temps là tu vas étaler une cuillère à café de sauce au poivre sur le pain du bas Pour la suite tu auras besoin de prendre quelques feuilles de laitue que tu vas recouper en petits morceaux comme moi dans la vidéo Tu vas en déposer une bonne poignée Pour la viande rien de plus simple tu vas prendre un petit morceau de viande hachée Tu vas la travailler légèrement dans tes mains pour former une boule Et cette boule on va la faire cuire dans la poêle tout en l'écrasant T'es libre de faire la cuisson que tu veux D'ailleurs dis moi en commentaire quelle est ta cuisson préférée T'ajoute une passée de sel et du poivre Et pour la suite tu vas te couper des petits morceaux de bris Tu les déposes directement sur ton stack haché Tu vas les effondre tranquillement avec tes oignons rouges qui vont bien caraméliser comme tu peux le voir à l'écran Une fois que tu as fini cette étape tu vas pouvoir déposer ton stack haché sur la laitue Tu remets une petite cuillère à café de sauce au poivre sur le pain Et une fois fini t'as plus qu'à déguster T'es étudiant et tu cherches une recette de pâte facile à faire et super gourmande à la maison Allez je te fais ça aujourd'hui c'est parti Pour commencer tu vas faire chauffer de l'eau dans une casserole avec un bouillon de volaille Tu l'écrases légèrement et tu laisses porter tout ça à ébullition Pendant ce temps là tu auras besoin de prendre deux filets de dinde Tu vas les couper en petits morceaux comme moi dans la vidéo Pour les faire cuire rien de plus simple on va les faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive A ce moment là ton dos est arrivé à ébullition Tu vas pouvoir mettre les pâtes de ton choix D'ailleurs dis moi quelles sont tes pâtes préférées Une fois que la dinde est bien caramélisée comme il faut Tu vas pouvoir ajouter de la crème liquide légère Deux petites cuillères à soupe de mascarpone pour rendre tout ça encore plus onctueux Tu laisses fondre le tout pendant environ une petite minute Ensuite tu vas ajouter une bonne poignée d'origan On n'oublie pas également d'ajouter une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre Comme tu peux le voir à l'écran notre sauce est un peu trop épaisse On va la rendre un peu plus liquide en ajoutant deux louches d'eau de cuisson de nos pâtes Une fois que c'est fait tu vas pouvoir prendre de la sauce tomate ou directement le pesto de ton choix Moi j'ai choisi un pesto au poivron J'en ai mis deux cuillères à café et je l'ai bien incorporé à ma préparation Pour le fromage j'ai pris le plus classique pour aller avec les pâtes Je me suis râpé un petit peu de parmesan Une fois que t'as la cuisson parfaite pour tes pâtes il te reste plus qu'à les égoutter et les ajouter dans la poêle Tu les mélanges avec la sauce et t'as plus qu'à l'aguster Quoi de mieux pour te réchauffer qu'un bon sandwich à la raclette hyper gourmand et facile à faire Allez je te fais ça aujourd'hui c'est parti Pour commencer tu auras besoin de prendre un oignon blanc Tu vas t'en couper la moitié et cette moitié tu vas la couper en petites lamelles comme moi dans la vidéo Dans une poêle tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive avec un petit morceau de beurre Et tu vas faire revenir tes morceaux d'oignon directement à l'intérieur Pendant que c'est tranquillement en train de cuire tu vas te préparer deux tranches de pain de mie Sur la tranche du bas tu vas mettre une cuillère à café de crème fraîche Et tu vas bien l'étaler sur toute la surface de ton pain Par dessus tu vas déposer deux belles tranches de fromage à raclette Dans ta poêle tu vas déposer deux tranches de bacon que tu vas faire cuire pendant environ 2-3 minutes à feu moyen Une fois que tout est bien cuit comme il faut tu vas pouvoir déposer tes oignons caramélisés sur le fromage à raclette Une fois que tes deux tranches de bacon sont bien dorées comme il faut tu vas pouvoir les sortir et les déposer sur tes oignons Tu remets deux tranches de fromage à raclette avec une belle tranche de jambon Sur le pain du dessus tu vas remettre une cuillère à café de crème fraîche et tu refermes ton sandwich Pour la cuisson c'est super facile on va faire dorer ça à la poêle pendant environ 2-3 minutes de chaque côté Une fois que t'as une jolie coloration tu vas pouvoir le sortir et le mettre dans un plat qui va au four Ça part en cuisson pendant quelques temps Et une fois fini il te reste plus qu'à déguster cette merveille T'es étudiante, t'as un petit budget et t'as pas trop le temps de manger le midi J'ai exactement la recette qu'il te faut C'est parti ! Pour commencer tu auras besoin de prendre un oignon rouge Tu vas te couper les deux extrémités et ensuite tu vas le couper en deux puis en fines lamelles Pour la suite tu auras besoin de prendre un poivron rouge ainsi qu'un poivron vert Tu vas tout d'abord le couper grossièrement puis en fines lamelles comme moi dans la vidéo Une fois que c'est fait dans une poêle tu vas mettre de l'huile neutre On va faire revenir nos morceaux de poivron, on va également ajouter nos rondelles d'oignon rouge Tu laisses revenir ça à feu moyen pendant quelques petites minutes Et t'oublies pas de bien saler et poivrer tout ça Pour les épices tu prends celles que t'as à la maison Moi j'ai pris un petit peu de curry Tu mélanges bien le tout et pour la suite tu auras besoin de prendre une grande tortilla Par dessus tu vas déposer une cuillère à café, deux pesto ou de la sauce tomate ça peut le faire également Comme tu peux le voir à l'écran mes légumes sont bien dorés On va pouvoir les déposer T'essayes de bien les répartir sur toute la surface de la tortilla Par dessus tu vas déposer trois tossinettes démantales avec la sauce de ton choix Deux tranches de blanc de poulet ou du jambon c'est comme tu préfères Pour la suite c'est super simple on va déposer une tortilla et on va rouler le tout Une fois que t'as un joli rouleau on va le faire cuire directement à la poêle environ 2-3 minutes sur chaque face Une fois qu'il est bien doré sur tous les côtés il te reste plus qu'à le sortir A l'intérieur tu vas t'en couper des petites parts Et une fois fini il te reste plus qu'à déguster cette merveille Et puis